Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ionis Next. Je suis Thierry Keller, le directeur des rédactions d'Uzbek Erika et je suis très heureux de vous retrouver pour une heure en compagnie d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous on va parler de beaucoup de choses, on va parler éducation, engagement, on va parler de la France, de sa spécificité, de son modèle, de sa nécessaire réindustrialisation et puis un peu de vous aussi. Je précise au public que vous pouvez poser vos questions. On se gardera à la fin un gros quart d'heure pour y répondre avec vous. Mais alors avant, Arnaud Montebourg, je vais rapidement résumer en quelques mots votre parcours. Vous êtes avocat de formation. Vous avez été élu député pour la première fois en 1997, réélu en 2002, réélu en 2007. Vous avez été président du conseil général de Saône-et-Loire. En 2011, vous êtes candidat à la première socialiste que remporte François Hollande, dont vous devenez en 2012 le ministre du redressement productif puis de l'économie, du redressement productif et du numérique. Suite à des désaccords, on se souvient de la fameuse cuvée du redressement avec la politique menée par votre gouvernement, vous démissionnez ou vous êtes démissionné, vous nous le direz, en août 2014. Depuis, eh bien, vous vous êtes représenté à la primaire de 2017, remporté cette fois par votre ancien collègue au gouvernement avec lequel d'ailleurs vous étiez parti quasiment dans la foulée, Benoît Hamon. Vous empruntez des voies nouvelles, vous enseignez à Princeton, vous travaillez pour Habitat, vous vous lancez dans la production de miel, vous vous investissez dans le domaine de l'agriculture bio et plus récemment vous parrainez une école, l'école de l'engagement, afin dites-vous de, je vous cite, donner les clés permettant à des candidats nouveaux représentatifs de la société française de s'engager en politique. J'ajoute que vous êtes connus autant pour votre verve, votre franc parler que pour votre positionnement politique. Souverainiste, dit-on, partisan du Made in France, de la démondialisation donc favorable à une sixième république. Vous avez écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels des idées et des rêves en 2010. Voté pour la démondialisation en 2011 et plus récemment enfin l'engagement, un récit intime et édifiant du pouvoir paru fin 2020 dans lequel vous n'y allez vraiment pas de main morte avec vos anciens camarades, avec les élites qui nous gouvernent, en particulier celles que vous avez fait fréquenter à Bercy. Alors aujourd'hui, évidemment mes confrères journalistes ne cessent de poser la question. La question en ce qui vous concerne ira, ira pas, mais ce n'est bien sûr pas par celle-ci que je vais commencer. Arnaud Montebourg, nous sommes ici dans un grand groupe d'écoles du supérieur, regroupant environ 25 000 étudiants. Vous venez, je l'ai dit, de créer vous-même une école de l'engagement. Pourquoi ? Parce que s'engager est un devoir pour chacun. La société est organisée selon nos vues parce que nous avons décidé de l'organiser de cette manière. Elle fixe nos propres rôles. Donc nous avons une petite parcelle de pouvoir sur celle-ci et il faut l'exercer. Comment le faire ? Soit en le déléguant à d'autres, ce qu'on a fait pendant très longtemps, soit en décidant de s'engager soi-même et de porter finalement comme citoyen un certain nombre de convictions, sensations, presque identité culturelle. C'est trop le mot de sensation parce qu'on l'utilise rarement. Finalement, quand on parle d'école, on parle de transmission de savoir, on parle de choses très rationnelles. Vous utilisez un terme qui est peu hésité ? – La politique, c'est-à-dire l'organisation de la société, elle est faite à partir de différents intérêts qui sont contradictoires, qui s'affrontent. Et vous avez aujourd'hui des gens qui n'ont plus droit de citer. C'est-à-dire qui sont écrasés économiquement et oubliés politiquement et qui mettent des chasubles jaunes et vont manifester sur les ronds-points. Moi, j'aimerais que finalement on puisse donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais, qui sont finalement les invisibles du système économique et politique. Voilà. Pourquoi ? Parce que d'abord, moi, j'en suis issu, premièrement. Deuxièmement, il y a une France qui ne tient pas le crachoir dans les médias et dans la politique, mais qui a besoin d'être connue, honorée. Et j'ai envie de dire d'être à la table de la discussion sur les solutions qui ne peuvent pas être toujours celles en faveur d'une espèce d'oligarchie qui a pris le pouvoir finalement, qui est grosso modo le cercle de la raison commune, libérale, pro-européen, inégalitaire et maintenant un peu autoritaire. Il faut taper sur la tête des gars quand ils ne sont pas contents. Tout le monde est content. Ça met de l'ordre. Voilà. Bon, ça, ça concerne 20-25% de la population et vous avez 75 à 80% de la population qui n'est pas d'accord. Mais alors, ça se joue plus dans le recrutement ou ça se joue dans l'enseignement ? Dans tout. Ça se joue d'abord dans la prise de conscience. Moi-même, je n'étais pas destiné à... D'abord, j'ai eu un métier. J'ai exercé le métier d'avocat à la peine. D'ailleurs, c'est un métier difficile. On se prend des coups. Vous étiez réputé... Je ne suis pas là pour fayoter, mais enfin, vous étiez réputé pour être un excellent avocat, excellent orateur. Oui, d'accord. Et alors, c'est... C'est peut-être ça aussi que vous avez envie de transmettre aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand on est citoyen et qu'à un moment, à force de se prendre les portes dans la vie, dans son métier, dans son parcours, on a envie que la société évolue dans sa manière d'être organisée. Donc, les lois de l'organisation de la société, elles sont faites normalement dans la démocratie par ceux qui ont le pouvoir. Qui a le pouvoir ? Nous. Alors, normalement. Normalement. Donc, il faut l'exercer. Voilà. C'est ça. Une école, c'est quoi ? C'est apprendre, donc, à comprendre ces mécanismes et puis les déjouer, les maîtriser. Donc, moi, j'ai... Ce serait presque une anti-école ? Enfin, si je vous suis... Écoutez, qui a aujourd'hui le monopole de l'action politique ? Les énarques. On est d'accord. Donc, c'est eux qui ont les filières, qui ont le pouvoir, qui sont les dirigeants de tous les partis politiques, à peu près tous, et qui dirigent la haute administration, les grandes boîtes, le système politique. Donc, ça, il va falloir les virer. Donc, pour les virer, il faut bien qu'il y ait une nouvelle classe. Vous savez, en 1872, Gambetta, face à l'Empire déclinant et mourant après Sedan, et la Commune, a prononcé un très beau discours. Gambetta venait de Caor, fils d'immigrés italiens, un avocat, d'ailleurs, enflammé, qui avait fait trembler les vitres des palais de justice de Napoléon III, avait lancé... Il venait de partir de Paris en Montgolfière, d'ailleurs. ...avait lancé le discours, avait prononcé le discours de Belleville. Il avait, Belleville, 1972, les couches nouvelles. Ben, il faut faire émerger des couches nouvelles. On ne va pas continuer à laisser notre destin, pour moi, dans une classe dirigeante usurpatrice, et qui a plombé ce pays. Regardez dans quel état il est. Surbureaucratisé, en train de couler, incapable de prendre des décisions de protection de la population. Regardez la bérésina vaccinale de ce pays depuis le début de la crise, en un an et demi. La prise de conscience est là. Donc il faut organiser les choses différemment. C'est un long travail, mais c'est un travail nécessaire. Si je peux y apporter ma contribution, je ne serai pas le seul. Non, il y a beaucoup d'écoles, d'ailleurs, qui se créent. Je ne suis pas le seul. Mais il s'agit maintenant de dire, si vous voulez... Il y a plein de gens qui me téléphonent, qui me disent, « Moi, je voudrais faire de la politique, je suis maître nageur, je suis plâtré et peintre. J'en ai marre de hurler devant ma télévision ou devant les réseaux sociaux. Est-ce que je peux m'engager et apprendre ? » Et je lui dis, on va vous transmettre tout ce qu'on sait, nous, pour que vous puissiez vous en servir. Comment être reconnu ? Je me souviens qu'il y a à peu près un an, en fait, avant la crise sanitaire, Boris Johnson, en Grande-Bretagne, avait appelé à un renouvellement profond du personnel. Étatique, britannique, en appelant à des gens bizarres, à des gens nouveaux, à venir prendre le pouvoir. Mais c'était, pour le coup, quelqu'un du haut du sommet de l'État qui appelait à un renouvellement. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là, mais comment le valider ? Aujourd'hui, on sait bien que... Écoutez, moi, je suis pour qu'on fasse un plan social au sommet de l'État. D'ailleurs, c'est le seul plan social qui me réjouirait. C'est assez dégagiste comme idée, mais elle est juste. Je ne sais pas vous le dire. Et alors ? C'est vrai. C'est un échec d'une classe dirigeante, trop homogène, arrogante, qui incarne parfaitement l'actuel président de la République. Alors, qu'on le veuille ou non, c'est les types qui savent tout et qui sont nuls. Voilà, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, d'ailleurs ? Parce que nous avons une nation dirigée par des administrateurs qui réglementent et régimentent la société. Je préférerais qu'on ait une nation qui mette au sommet des ingénieurs, des gens qui produisent, construisent, bâtissent, organisent. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait tourner aujourd'hui les entreprises ? Les ingénieurs. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, organise l'État ? Des administrateurs qui réglementent la société. Alors, ça y va, dans tous les domaines. Souvenez-vous, les circulaires de 96 pages, le nombre de lois qu'on pond qui n'ont aucun intérêt et qui, finalement, bloquent ce pays. Donc, il y a un juste retour des choses. Moi, je suis pour qu'on remplace toute cette couche dirigeante par des syndicalistes, des entrepreneurs, des patrons de boîtes, des cadres, des ingénieurs, des gens qui ont envie de s'intéresser au bien commun. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose auquel on assiste dans pas mal de domaines ? On parle, alors, dans un vocabulaire un peu start-up nation, vous me pardonnerez l'expression, de soft skills. On demande moins de savoir-faire et plus de savoir-être. On demande plus de mobilité sociale. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, que ça bouge, finalement, et que le fameux système énarchique, oligarchique dont vous parlez pourrait tomber comme un fruit mûr ? Vous voulez juste un peu le faire accélérer ? – Non, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, regardez. Regardez, les derniers présidents de la République, François Hollande, magistral à la Cour des Comptes, énarque. Regardez, tout le personnel politique, tous les partenaires. Regardez, Macron, inspecteur des finances. – Est-ce que le vert est dans le fruit ? En fait, là, vous parlez de démocratie, il s'agit quand même de la République. Et l'École nationale d'administration et tous les corps qui en sont issus étaient une école de la République et qui était supposée mettre en place cette fameuse, enfin, administrer la République. Est-ce que ce n'est pas au-delà de son recrutement, du recrutement des élites, l'État et la République qu'il faudrait, alors je ne dis pas renverser, mais en tout cas réformer profondément ? – C'est un peu ce que je propose, donc si vous voulez, si, si, moi j'approuve cette phrase de votre part. Vous avez aujourd'hui des monopoles et des gens qui ne sont pas formés. – Mais ça a dérivé qu'est-ce qui s'est passé ? – Attendez, attendez, je ne peux pas répondre à 10 questions parce qu'elles vous viennent à l'esprit, parce que moi, je n'ai pas le temps de suivre, si vous êtes trop rapides pour moi, vous voyez, vous êtes… – Allez-y, je vais faire du dégagisme dans vos questions. – Oui, allez-y, dégagez mes questions. – Non, mais je vais juste dire un mot sur cette affaire. Nous avons au sommet de l'État une homogénéité à la fois culturelle, idéologique, politique. Et donc nous avons un problème, c'est que l'État n'est pas au service de la nation. Elle est au service de l'État lui-même, d'un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas, qui n'est pas la nation. Donc remettre l'État au service de la nation, ça suppose en effet que les fonctions de gouvernance au sommet soient au service de la nation. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est au service d'intérêts particuliers, c'est tout. Et tout le monde le sait. Excusez-moi, la victoire d'Emmanuel Macron, c'est la victoire de l'oligarchie, de ceux qui ont l'argent et qui ont pu se payer leur candidat. Vous n'avez pas toujours parlé comme ça avec ce vocabulaire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Excusez-moi, moi je suis dans la France profonde, je monte des boîtes, je suis comme un Français et je ressens exactement les choses de cette manière. Donc il faut dire les choses. Si ce n'était pas le cas, est-ce que vous pensez que je suis excessif ? Non, mais si vous pensez que je suis excessif, dites-le moi. Je dis simplement. Mais je suis prêt à nuancer mon point de vue. Mais malheureusement, le spectacle du système politique est maintenant une caricature. Moi, je suis entré en politique il y a 20 ans, à l'époque du débat Jospin-Chirac. C'était quand même d'un autre niveau. D'abord, le débat était de haut niveau. Il y avait une discussion politique sur ce qu'était l'intérêt général et comment on le concevait. Il y avait des accords, des désaccords, mais on arrivait à des points d'équilibre. Aujourd'hui, vous avez une dépolitisation ? Non, vous avez une captation du pouvoir et une violence politique qui s'exerce sur la société par la classe dirigeante. Quand vous n'êtes pas capable de discuter avec la société, écoutez, on a eu deux vagues de cahiers de doléances dans notre pays. 1789, 2019. Qui a lu les cahiers de doléances ? Il y en a eu, je crois, trentaines de milliers qui ont été écrits par l'effort de nos compatriotes qui sont allés dans les mairies, les préfectures, les sous-préfectures, dire ce qu'ils voulaient. Les cahiers de doléances de 1789 ont donné lieu à des études, ont été enseignées pendant des siècles comme étant le début prometteur d'une nouvelle ère qui est advenue, celui de la démocratie et de la liberté. Les cahiers de doléances de 2019, ils ont été enfermés par le gouvernement dans les archives nationales, dans les caves des archives nationales. Personne ne les a lus. Et tout le monde s'en fiche. Vous ne croyez pas que là, il y a les ferments d'une colère que je partage d'ailleurs. Nous aurions pu tirer profit de ce moment de difficulté du pays, de confrontation intérieure, pour en tirer de justes leçons et non pas esquiver les débats. – Ça aurait été quoi, une juste leçon ? – Moi, j'aurais été le président de la République, j'aurais fait, en mon palais, j'aurais dit, on va faire des séances de lecture. Vous savez, comme dans les salles capitulaires, des moines, qui lisent le texte. Qui est le souverain dans ce pays ? C'est le peuple, dans la Constitution. Ce n'est pas celui qui est délégataire du pouvoir qui n'est là qu'à titre tout à fait éphémère et précaire. Bon, alors, donc je suis assez, comment dire, et donc si j'exagère, il faut que vous me coupiez. – Non, mais moi, je n'ai pas à vous dire si vous exagérez. – Mais peut-être, peut-être que c'est le cas. Je vais le voir aux questions. – On va voir aux questions. – On est dans un monde caricatural. – Vous prenez votre micro quand même. – On est dans un monde caricatural. – Je comprends, non, je faisais simplement remarquer que votre vocabulaire était un vocabulaire qui avait été durci et effectivement un petit peu moins nuancé. Et la question que je me pose directement après, c'est est-ce que votre expérience relativement récente d'entrepreneur vous a confirmé dans ces jugements ou est-ce que vous auriez envie de les modérer dès lors que vous avez investi, je crois d'ailleurs, toutes vos économies, ai-je lues, dans des entreprises ? – Moi, je n'ai aucun mérite. J'ai fait ce que beaucoup de Français font. À 53 ans, j'ai recommencé toute ma vie professionnelle à zéro. Voilà, sans filet, c'est comme ça. Et j'ai décidé de bâtir quelque chose qui pour moi avait de l'importance et du sens. Voilà. Donc j'ai fait finalement le parcours que beaucoup de Français font. Ils sont artisans, ils sont indépendants, ils sont entrepreneurs, patrons de petites boîtes. Et donc j'ai vécu ça. Ce que je sais, c'est que l'État n'est pas au service de la nation. Quand je dis ça, et qu'elle est au service d'autres intérêts, quand je vois ça, quand je parle de pays bloqués, d'une bureaucratie qui régimente la société, je parle, c'est du vécu. Quand j'installe par exemple des containers avec des labos artisanaux de fabrication de glace dans une cour de ferme pour permettre à un paysan qui est éleveur laitier bio de transformer son propre lait en glace qu'on vend ensemble, et on s'associe puisqu'on monte des boîtes avec des agriculteurs, eh bien je dois consulter avec mon associé agriculteur, nous devons consulter six commissions. Pour quoi faire ? Vous voyez ? Alors que c'est un conteneur, qu'on enlève, qu'on retire, il n'y a pas de construction, il faut d'ailleurs un permis de construire. Je vais oublier de vous le dire. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc il y a un moment, si vous voulez, je comprends l'exaspération, l'épuisement de cette espèce de système à la fois financier, parce qu'on peut parler du système bancaire, du système bureaucratique. – Il y a des questions sur la mondialisation, sur la démondialisation. – Oui, mais ça marche ensemble. Donc on a le sentiment que dans un pays qui est si créatif, très entreprenant, et une classe entrepreneuriale très vivante en France, il y a beaucoup de difficultés, quoi. Donc moi ça va, parce que j'ai du tempérament et… – Et de la persévérance. – Et peut-être de l'expérience aussi. Donc je sais comment faire. Mais imaginez tous ces jeunes qui essaient de se créer un destin. Ils se disent l'horizon un peu difficile quand même. – En vous écoutant, j'ai une question, pardon, qui me vient, mais vous disiez tout à l'heure, elle me vient au fur et à mesure. Oui, vous m'y faites penser. Est-ce que vous êtes encore de gauche ? J'arrive pas à vous définir politiquement. D'ailleurs, récemment, plein de gens se sont réclamés de vous. Vous vous êtes réclamés de… Je vais pas rentrer dans le détail. Mais on a l'impression que vous êtes en perpétuel échappatoire par rapport au clivage traditionnel. Vous nous parlez d'une société bloquée. On a presque l'impression d'entendre un libéral. Puis derrière, vous appelez à une révolution de palais. En tout cas, une révolution sur l'oligarchie. Donc là, on bascule plutôt vers la gauche. – Je sais pas, moi. – Vous avez beaucoup écrit. Vous êtes un intellectuel. Où est-ce que vous vous situez ? – Pour moi, la gauche, c'est défendre ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et ceux qui aspirent à définir leur liberté. Voilà. La liberté, c'est dans l'histoire ce que la gauche a toujours défendu. – Donc il y a encore un petit côté marxiste chez vous ? – Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans la lecture du monde actuel, la question des inégalités est un sujet central qui n'est absolument pas traité. Donc à partir du moment où vous avez 1% de la richesse… pardon, 80% de la richesse qui est capturée par 1% des patrimoines et que tout le reste se débrouille avec ceux qui restent, on va dire, vous avez là les conditions d'une explosion de la société. Et ça, c'est une lecture certainement marxiste, mais c'est une lecture réaliste de la société. C'est que les sociétés explosent lorsqu'il y a des privilèges qui se sont reconstitués. Je rappelle que la Grande Révolution française est née sur le cadavre des privilèges, les lois privées. Vous savez, les lois privées, privilèges. – Le 4 août. – Voilà. Et c'est donc ça qui est en train de se préparer dans nos sociétés. – Donc moi, je suis du côté… – Vous le craignez ? – Je suis du côté de cette majorité sociologique, de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, leur ingéniosité, qui n'héritent de rien et qui se débrouillent tout seul. Voilà. Moi, c'est mon monde. – Est-ce que vous pensez que… – Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. – Je ne vais pas vous demander, évidemment, si vous êtes candidat en 2022. La question n'est pas là. Est-ce que vous pensez qu'à l'aune de cette analyse, de ce diagnostic, une possible recomposition du paysage politique français peut se faire ? – Écoutez, je n'en sais rien. – Vous n'êtes pas le seul à dire ça. On voit, y compris encore chez vos anciens camarades du Parti Socialiste. Vous n'êtes plus adhérent du PS. – Non, j'ai quitté le Parti Socialiste. Pourquoi j'ai quitté ? Voilà une question que vous auriez pu me poser. Et d'ailleurs, je vais y répondre. – Je vais vous la poser. Pourquoi vous avez quitté le PS ? – Parce que le Parti Socialiste… – Il y a plein de questions qui nous arrivent, donc je vais me permettre… – À abandonner, par ses politiques d'austérité fiscale, à abandonner ceux qui n'avaient que des petits revenus et leur travail pour vivre. Et voilà. Et donc, pour moi, ça a été le point de la fracture et du divorce, par consentement mutuel d'ailleurs, avec les dirigeants du pays de l'époque, quand j'étais gouvernement, au ministère, ministre de l'Économie quand même. Donc, j'ai préféré dire les choses. Et ça n'a aucun rapport avec la cuvée de redressement. Ça a tout à voir avec le discours que j'ai prononcé ce jour-là. – Affrangi. – Qui rejetait et demandait une inflexion majeure de politique économique, car on ne pouvait pas faire payer le prix de la crise financière à ceux qui n'en avaient aucune responsabilité. C'était les classes moyennes et les classes populaires. Ce que la politique budgétaire européenne imposait à la France. Donc, il y avait une suggestion par rapport à des dogmes bruxello-allemands, qui ne correspondaient pas à notre besoin de souveraineté, c'est-à-dire d'autonomie, d'indépendance, de libre décision, et ne correspondaient pas aux engagements du discours du bourget. Mon ennemi, c'est la finance. Donc, ça voulait dire quoi, mon ennemi, c'est la finance ? C'est que la responsabilité de la crise ne peut pas être payée par d'autres que ceux qui en sont responsables. Or, le système financier et bancaire, ça en est très bien sorti. Alors, il y a des questions qui nous arrivent autour de la question de la souveraineté. Je vais peut-être tirer ce fil-là tant qu'on y est, Arnaud Montebourg. Est-ce que vous vous définiriez encore aujourd'hui comme un souverainiste ? Si oui, quelle est cette forme de souverainisme ? Est-ce qu'il y a une spécificité française ? Vous avez toujours été, pardon, de l'expression, assez anti-allemand. D'ailleurs, vous avez écrit avec Emmanuel Todd. Je ne suis pas anti-allemand. Je ne suis pas du tout anti-allemand. Non, mais là, je vais vous tout de suite vous interrompre. C'est quoi le souverainisme ? Non, non, mais je n'ai aucun rapport avec l'amour qu'on peut avoir ou pas de l'Allemagne. Je suis un admirateur des penseurs, des philosophes allemands. Madame Merkel est une grande dirigeante qui n'a pas des mérités, a très bien défendu son peuple. Je suis en désaccord avec les orientations que l'Allemagne impose à l'Union européenne. Depuis bien longtemps maintenant ? Depuis que nous avons l'euro, c'est-à-dire où l'euro est allemand et n'est pas européen. Comme disait le Moodkohl, l'Allemagne doit être européenne, mais l'Europe ne peut pas être allemande. Voilà, c'est ça mon point. Mais j'ai beaucoup d'estime et de respect pour nos amis, avec qui nous avons beaucoup à faire encore. D'accord ? Donc oubliez cette... Je n'accepte pas cette critique. Alors, c'est quoi la souveraineté ? La souveraineté, c'est la liberté. C'est un très beau mot qui est né à l'époque de la Révolution française. Qui était le souverain ? Le monarque. Qu'est-ce qu'a fait le peuple ? Il a pris le pouvoir, il a dit c'est moi qui décide. Mais ce n'est pas pour le donner à des bureaucrates à Bruxelles. Donc il faut le reprendre. C'est ça. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que dire, nous voulons rétablir un minimum de souveraineté ? C'est-à-dire d'indépendance. Voilà, donc, alors vous allez me dire, mais alors l'Europe, que vous allez en faire ? L'Europe déjà, je voudrais qu'elle s'occupe de ce qui la regarde, c'est-à-dire ce qui nous regarde. Et dont nous avons besoin, nous avons besoin d'elle pour faire face au chaos du monde qui s'approche. Nous avons deux empires qui sont des oppresseurs. Les Américains ne sont plus tout à fait nos alliés. Et nos Chinois n'en parlons même pas. Nos amis Chinois n'en parlons même pas. L'Empire numérique américain, qui a fait de nous une colonie numérique de son empire. Qu'est-ce que l'Union européenne fait pour démonter cette suggestion ? Rien. L'Empire industriel chinois, qu'est-ce que l'Union européenne fait pour nous protéger contre ça ? Rien. Le dérèglement climatique, qu'est-ce que l'Union européenne fait pour régler ce problème ? Il investit pas mal quand même. Pardon ? Il investit pas mal. Je me permets de le dire. Il investit quelques dizaines de milliards d'euros dans un plan de relance. Dizaines de milliards d'euros. Ce sont des milliers de milliards d'euros que les deux empires investissent pour une population, pour l'une inférieure et l'autre supérieure. Ben oui. Donc non, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas. Il y a un plan verbal. Et encore, les plans de relance sont toujours pas votés. Ils ont été décidés par l'Étile l'année dernière, mais ils sont toujours pas votés. On n'a toujours pas de recettes pour faire face à ça. La taxe carbone, elle est où ? Où est-ce qu'on fait fermer les centrales à charbon ? Dans le Green New Deal, on en est à faire fermer des centrales à charbon. Quand dans le plan quinquennal chinois, enfin, plus riz quinquennal chinois, à la même date, on aura fermé l'usage du pétrole et des fossiles. Donc il n'y a pas de l'Union européenne. Est-ce qu'en matière migratoire, l'Union européenne fait son travail ? Non. Donc à quoi elle sert ? Et en plus, elle est intrusive. Elle nous oblige, quand on saut vers France-KLM, elle nous oblige à dire ce qu'on va mettre derrière les passerelles à Orly comme dessert en concurrence d'Air France. Mais c'est quoi ça ? Et il y a un ministre d'économie qui trouve ça formidable, qui est allé sur France Inter dire « Ah ben c'est une grande victoire, on n'a donné que 18 créneaux à la concurrence d'Air France ». Mais on fait ce qu'on veut à Orly, monsieur. Excusez-moi, Orly c'est chez nous. Qu'est-ce que madame Vestaguerre, qui ne fait rien contre les GAFA, vient s'occuper d'Orly ? Madame Vestaguerre est la première à avoir accordé. Elle a mis quoi ? Des amendes ? Oui, des amendes. Mais on ne veut pas d'amendes, nous. Vous parlez de barcades... Est-ce que vous savez qu'il y a 50 procureurs des États fédérés américains qui ont ouvert une procédure en démantèlement des GAFA au nom de la loi antitrust ? Mais nous, on met des amendes. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème, parce que c'est des amendes, c'est comme si Bernard Arnault devait payer une amende de 135 euros. Vous voyez, c'est à peu près du même niveau. Est-ce que monsieur Bezos, monsieur Bezos, à 200 milliards sous sa décision, quelles sont les amendes qui ont été infligées ? Vous savez très bien que ça n'a pas d'efficacité. La preuve, c'est que la part de marché de Google en Europe est à peu près entre 92 et 98%. Quand Siemens et Alstom cherchent à fusionner dans le ferroviaire, on leur interdit la fusion, parce qu'ils seraient en abus de position dominante. Mais pendant ce temps-là, les GAFA ruinent toutes les PME numériques qui existent sur nos territoires. Mon patron, c'est Google, parce que c'est lui qui fait le référencement de mes produits. Tout le monde y passe. Amazon, c'est devenu mon patron, parce que c'est sur son marché que je vais être obligé de distribuer mes produits, etc. On fait quoi avec l'Europe ? L'Union Européenne ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez ce qu'on va faire ? La souveraineté, elle se joue où ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va lui dire, vous vous occupez de tout ça, et moi, je m'occupe de ce qui me concerne chez moi. Ça s'appelle, ce qu'a appelé le président Giscard d'Estaing, la subsidiarité. Un principe européen majeur, Giscard d'Estaing lui-même est un grand fédéraliste. Non appliqué. Delors aussi avait parlé de... Voilà, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez une intégration juridico-politique qui nous empêche de faire des tas de choses, même si tous les traités de discipline, la discipline monétaire, la discipline budgétaire, la discipline sur la liberté de circulation, ce sont des traités qui ont été suspendus, qui vont bien, qui sont obsolètes. Donc, l'Union Européenne, je résume, on en a besoin, qu'elle s'occupe des grandes questions qui nous intéressent et qu'elle nous laisse faire ce qu'on veut chez nous. Alors, précisément, ce qu'on veut chez nous, on l'a vu récemment avec l'explosion des déficits budgétaires, avec la désincarcération des critères de Maastricht, est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine manière, elle est déjà obsolète et que... C'était ce que j'étais en train de vous dire, exactement. D'accord. Donc, on fait ce qu'on veut chez nous, on retrouve une forme de souveraineté, notamment dans le domaine industriel, dans le domaine économique. Est-ce que c'est possible ? Dans le domaine agricole. Dans le domaine agricole. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas nationaliser la PAC ? Moi, je pose cette question. À quoi ça sert d'avoir une politique agricole commune qui ne nous protège pas contre la mondialisation agricole ? Alors qu'on sait que c'est l'essentiel problème. Si vous mettez sur le marché les paysans européens, donc les paysans français, vous savez très bien que les conditions de compétition mondiale sont à notre désavantage, et donc qu'on va accumuler des faillites dans le monde agricole. Or, on a besoin de paysans pour nous nourrir. Et alors, si on nous nourrit, si on se nourrit plus cher, quel est le problème ? La nourriture peut être de meilleure qualité aussi. On n'est pas obligé de tous se nourrir avec des OGM, des intrants agrochimiques, et de la déforestation. À chaque fois qu'on consomme du bœuf d'Amérique latine, généralement brésilien, eh bien, on consomme des protéines, on consomme des intrants agrochimiques, et de la déforestation. Et donc, le massif central, qui est un territoire d'élevage que je connais bien, est en train de mourir. Est-ce que c'est notre intérêt ? Non. Alors, pourquoi on ne met pas des barrières douanières sur l'importation ? Mais ça, c'est l'Union européenne. Donc, il y a un moment, on peut décider aussi... – De s'affranchir. – Oui, je crois que cette question va être maintenant posée. Il ne s'agit pas de le faire de façon désordonnée, mais il s'agit de leur dire, écoutez, tout ça est un échec. C'est un échec sur le terrain du dérèglement climatique, sur le terrain de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté industrielle, de la souveraineté numérique. Nous, on a besoin maintenant de s'organiser face à la toute-puissance des empires qui sont devenus nos oppresseurs. J'en suis désolé. Donc, si l'Union européenne faisait son boulot, je n'en serais pas là. J'ai voté Maastricht. Puis, le temps passant, j'ai commencé à me détacher du projet européen. J'avais 30 ans au moment de Maastricht. Aujourd'hui, j'en ai presque 60. Je suis... – 58. – 59. Et donc, je suis en situation aujourd'hui de dire, non pas, c'est la fin de l'Europe, mais de dire, on va remettre tabula rasa, on va faire table rase, et puis on va reconstruire autre chose. Parce que la génération suivante, elle a besoin d'autre chose que ça. – Mais dans un premier temps, on se reconcentre sur le territoire national. – Ah ben moi, je suppose qu'on défende la France avant l'Europe. C'est pas contre l'Europe, mais la France avant l'Europe. Donc, la Commission européenne ne sera pas d'accord. Elle nous mettra des amendes, c'est tout ce qu'elle sait faire. Mais elle va nous envoyer des huissiers. Elle va nous envoyer l'armée, la police. Qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est nous qui payons. Nous sommes deuxième contributeurs des caisses européennes. Donc, de quoi on parle ? Nous sommes copropriétaires de cette Europe. Donc, nous avons une responsabilité pour qu'elle se transforme. Voilà. Donc, la réforme, vous voyez, c'est pas les réformes que l'Union européenne impose aux Français. Ça va être la réforme que nous allons tenter d'opérer sur l'Union européenne. – Est-ce que les conditions politiques sont réunies pour ça ? – Je crois. – Parce que c'est mûr ? – Ben oui, je crois, puisque vous avez eu le Brexit. Brexit, c'est un avertissement sans frais à l'Union européenne, puisque les peuples ont décidé de se séparer de cette construction. – Est-ce que ce qui est en train de se passer en ce moment, au niveau des vaccins, – J'ai pas évoqué la question des vaccins, mais enfin, ça parle tout seul. Johnson a infligé un camouflet à l'Union européenne en démontrant qu'un pays seul pouvait faire beaucoup mieux pour protéger les vies que des pays rassemblés dans l'Union européenne, complètement bureaucratisés et incapables de négocier, de défendre les intérêts de la population, des peuples européens. – Ça, c'est une démonstration criante. Je n'ai même pas besoin de le dire. C'est vous qui le faites. – Disons que je vous pose la question. – Vous avez la réponse dans votre question. – Quand même. On a le sentiment que vous avez toujours été un homme politique très déterminé. On a le sentiment que vous êtes presque encore plus déterminé, presque à la frontière entre, disons, la désillusion et l'envie d'en découdre. Vous êtes où dans ce curseur ? – Écoutez, c'est compliqué votre question. – Bah oui, mais bon… – Vous me demandez de… – Voilà un homme qui est en face de moi et qui ne manque pas de détermination. Donc j'ai envie de vous dire… – Écoutez, de lucidité déjà, de lucidité. – C'est facile d'être lucide. – Non, ce n'est pas facile, parce que parfois on a l'esprit brouillé et embrouillé par les événements. J'essaie de garder un esprit clair et d'expliquer à nos concitoyens qui m'écoutent, il y en a quand même quelques-uns, j'espère, comment on pourrait faire. Je ne sais pas si je suis entendu, mais déjà essayer d'être écouté. Je ne sais pas si j'ai suffisamment d'autorité pour être entendu. Mais disons que vous me donnez un micro, je m'en saisis et j'exprime tout ce que je ressens. Et donc ce qu'il faudrait faire. – Le… – Vous avez l'air, qu'est-ce qu'il y a ? – Non, 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 c'est votre sourire. J'étais en train de penser au caractère, je dirais, opportuniste, par exemple, d'un Laurent Fabius en 2005 qui avait, au moment du référendum, qui était passé d'un fédéraliste convaincu à un « noniste », entre guillemets. au moment où la crise sanitaire est intervenue, beaucoup de gens se sont dit « mais c'est Montebourg qui avait raison, vous l'avez vécu comme un compliment ou vous l'avez vécu comme, bah merde, si on m'avait écouté plus tôt ? » – Les victoires sont souvent posthumes, c'est-à-dire après la mort. – On est dans une mort symbolique, on va se calmer, vous n'êtes pas mort encore. – Non, mais on reconnaît, on reconnaît souvent les mérites à ceux qui ont disparu. Donc, tant mieux, c'est très bien, j'en remercie ceux qui ont eu cette honnêteté. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que rien ne change. – Alors, qu'est-ce qu'on fait ? – Ben voilà, c'est la question de ce soir. – Merci. – Je peux l'avoir posée. – Alors, il y avait des questions qui nous venaient du public. Alors, il y avait une première question qui était une question peut-être très factuelle. À quels étudiants cette école sera, donc l'école de l'engagement, sera-t-elle destinée ? Quels sont les diplômés ? Est-ce qu'il y a une validation d'acquis ? Est-ce qu'il y a un diplôme ? – Non, on ne donne pas de diplôme. On ne donne pas de diplôme. On essaie de transmettre des savoir-faire, des savoirs, voilà, qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas dans les cours, etc. C'est pour tous ceux qui sont dans la vie active plutôt et qui veulent, qui ont un parcours dans la vie active et qui veulent s'engager dans le champ politique. Ça commence par les municipales, ça peut être les régionales, et puis ça peut être... – Donc là, les prochaines élections, c'est... – Les élections législatives. – C'est les régionales. Voilà, et puis pas qu'eux qui peuvent décider de militer, de défendre des causes, des convictions. Il y a de quoi faire. – Vous croyez encore au parti politique ? – Pas trop, pas trop. Ce sont des machines qui gèrent des fonds de commerce. Donc finalement, elles sont assez peu accessibles aux compromis. Or, ce qu'on cherche, c'est des solutions qui marchent. – Le Parti Socialiste, en son temps, disons, j'allais dire, avant le quinquennat, avait quand même une tradition de la synthèse. Alors souvent, mes confrères journalistes se moquaient beaucoup des commissions de résolution et des écritures de synthèse jusqu'au petit matin. Néanmoins, il y avait de la synthèse entre différents courants. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est quoi ? C'est juste un truc de militants, c'est de la gestion de boutiques d'élus, c'est de l'organisation de primaires comme les partis démocrates et républicains aux États-Unis ? – Il n'y a plus de primaires. Il y a surtout, je crois, dans un monde qui se transforme profondément, une incapacité à faire mouvement et à chercher des solutions nouvelles. Moi, c'est ça que je reproche au parti politique, c'est d'être finalement assez figé et de ne pas être capable de se rendre compte de ses propres erreurs, de construire des compromis avec d'autres. D'ailleurs, vous parlez des synthèses du Parti Socialiste, ces fameuses synthèses, elles étaient fausses. Parce que tout ça, tout le monde signait les papiers, puis après on s'en fichait, on emballait le poisson avec. Enfin, c'était ça quand même. – C'est déjà ça. – Hein ? – C'est déjà ça. – Oui, pour le poisson, c'est peut-être pas une compagnie agréable. En tout cas, je trouve qu'il y avait un mensonge qui n'a jamais été finalement démenti, malheureusement. – On est là face à un public à la fois d'étudiants qui nous regardent, j'espère, et aussi d'alumni, d'anciens étudiants du groupe Yonis. Comment on peut leur donner un goût de l'engagement qui ne soit pas frappé de désillusion au bout de quelques années ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? – D'abord, le bien commun se loge dans tous les interstices de la vie. Ce n'est pas seulement trier sa poubelle ou fermer le robinet de l'eau quand on se brosse la dent, les dents. Disons qu'on peut avoir une vision un peu plus large de ce que doit être la société et comment la transformer. Je suis frappé de voir que la vitalité de la proposition, de la vision que tous ceux qui ont dans la vie des parcours très différents sont capables de porter. Il faut juste qu'il y ait des endroits où on puisse rassembler toutes ces idées-là. parce que si chacun reste seul avec ses idées, il va écrire à qui ? Il va le partager avec qui ? Qui va le porter ? Donc il y a bien un moment où, dans la démocratie, on se rassemble avec des projets communs et on les porte au pouvoir pour que la société évolue. Ça, c'est une loi de la gravité, aussi importante que la gravité dans la physique. Vous parlez de bien commun et j'imagine qu'on peut synonymiser avec intérêt général. Est-ce qu'on peut croire encore à l'intérêt général ? Surtout quand on vient de la gauche, dès lors qu'on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, la société française avance sur de plus en plus de revendications catégorielles. Je ne parle même pas de l'UNEF, mais de mon intérêt, ma manière d'aller un peu au guichet, me faire servir. Est-ce qu'il y a moyen de construire un intérêt général ? Oui, d'abord parce qu'une société qui n'a pas de projet, c'est une société qui est une addition d'individualité et de moi-je. Si vous avez un projet, chacun peut se situer dans le projet. Alors là, quelqu'un propose un projet. Pardon, je vous interromps. Francis Rizuelo, ne faudrait-il pas prendre une mesure forte en capital ? Nationalisé, en commençant par le système bancaire à hauteur de 60%. Par exemple, on sait que quand vous étiez au gouvernement, vous aviez proposé des nationalisations, qui étaient des nationalisations d'ailleurs éphémères. Très raisonnables. Très raisonnables. Très tempérées. La gauche elle-même a beaucoup nationalisé en 81, jusqu'en 82, 83. Et puis ensuite, ça s'est un peu calmé, voire beaucoup. Je reviens d'abord, je vais répondre à cette question, mais je reviens sur la question du projet, pas du grand. Le projet. Quel est le projet de la France aujourd'hui ? À part s'adapter à la mondialisation. Ça, c'est le projet de Macron. S'adapter à des injonctions extérieures. Mais ça, ça n'intéresse personne. Mais en revanche, reconstruire ce qu'a été le projet général de Gaulle, ce qu'a été porté par François Mitterrand à son époque, 20 ans plus tard, et pendant les années que l'on sait, pendant 15 ans, c'est finalement une vision du pays. Donc reconstituer la force du pays, relever ce pays, le rendre à nouveau prospère et partager les bénéfices de cet effort collectif. Je pense que c'est un projet dans lequel beaucoup de Français peuvent se situer et se reconnaître. À partir du moment où vous voyez les dangers du dérèglement climatique et donc que la transformation du système productif est inéluctable, est-ce que la France s'investit, au sens matériel, humain, dans cet effort, et décide d'en tirer les bénéfices collectifs ? La réponse est, voilà un projet de société. Si on décide, par exemple, de se passer du pétrole, vous vous rendez compte ce que ça signifie dans ce pays ? Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement la voiture, les locomotives diesel, les camions, c'est aussi l'aluminium, le verre, le plastique, le béton et l'acier dont on va être obligé soit de se passer, soit de trouver des méthodes de fabrication décarbonées. Donc ce sont des investissements considérables. La technologie et l'argent n'y suffiront pas. Il faudra aussi des changements de comportement. Est-ce qu'on décide de le faire, par exemple ? Les Chinois vont le faire, à horizon 2050. Ils vont mettre 30 ans, mais ils y arriveront. Les Américains, ce n'est pas sûr. Mais nous, est-ce qu'on décide de le faire ? C'est ça qu'il faut porter comme projet. Alors là, évidemment... Des nouvelles routes de la soie à la française. Là, je vais vous dire, comme disait Jean-Paul Sartre, l'existence va précéder l'essence. Vous savez ce que c'est que l'essentialisme ? C'est-à-dire, je suis ainsi, donc l'essence précéderait l'existence et même l'engloutirait. C'est-à-dire que vous êtes condamné à être ce que vous êtes. Voilà, vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes musulman, vous êtes juif. Vous êtes comme ça. Bon, ben non. Moi, je pense que tout être humain, je sais l'inverse. Vous êtes un existentialiste. Je suis sartrien. L'existence précède l'essence, c'est-à-dire que toute la somme de vos actes fait de vous l'être que vous allez décider d'être et non pas ce que vous croyez être et qui s'imposera aux autres. Donc vous vous arrachez à votre déterminisme. Donc vous êtes le créateur de votre vie. Et donc, collectivement, nous pouvons être les créateurs de notre futur, de notre destin. C'est pourquoi, puisqu'on pose la question du projet de nationalisation, moi, je pense qu'il faut un réseau public beaucoup plus consistant que la BPI. Je serais, par exemple, assez d'accord pour qu'on récupère la Société Générale et qu'on la fusionne avec la BPI, on en fait une banque publique. Voilà, parce que de toute façon, ces banques ne servent plus le territoire français et l'investissement en France. Ce sont des banques qui sont hors sol maintenant. Elles sont presque offshore. Dans leur bilan, on est presque à 60, à 80% d'activités de marché qui n'ont aucun intérêt pour l'économie réelle. Donc on a besoin de ramener les banques à la maison, en fait. Elles se sont envolées, éloignées. Je ne parle pas des banques mutualistes. Les banques mutualistes font leur boulot. Crédit agricole, crédit mutuel, etc. Les banques, celles-là, elles font leur boulot. Je parle des banques privées qui sont en situation aujourd'hui finalement qui ont quitté la France dans la tête. Donc le retour d'une certaine forme d'État stratège. Vous citez souvent De Gaulle. Mais quel est le problème ? À titre personnel, je ne dis pas de problème avec De Gaulle. Non, non, le retour de la politique, mais plus précisément le retour du politique, le fait d'avoir encore une emprise sur les événements. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui... On voit où nous a mené le laisser-faire. La mondialisation, c'est la concurrence mondiale de tous face à tous. Qu'est-ce qui reste ? Regardez dans quel état on est. Tout le monde a compris que la France est en train de s'affaisser et que nous sommes tous en train de nous appauvrir collectivement. Qu'est-ce qu'on fait ? Présentez-vous, nous vous soutiendrons, dit Kurodo. Je vais passer. Quelle position doit observer la France vis-à-vis de la Chine ? La Chine, excusez-moi, la Chine est un pays impérialiste. Donc moi, personnellement, je fais partie de cette grande tradition. J'ai lutté contre l'impérialisme dans la tradition familiale de mon propre pays. Quand on a décolonisé, ce n'est pas pour accepter les nouvelles formes de colonialisme. Donc le colonialisme chinois, le colonialisme américain, économique, financier. Je pense qu'en tout cas, il ne peut pas s'appliquer à nous. Donc il va falloir prendre des mesures. Des mesures par rapport à la Chine ? De décolonisation. Pourquoi voulez-vous que nous acceptions, que nous soyons dépendants d'approvisionnement chinois ? Alors que nous sommes, en Europe, la première puissance économique mondiale quand on se rassemble. Pourquoi voudrez-vous qu'on accepte ça ? D'ailleurs, pour ça qu'il faut taxer tous leurs produits, comme l'a fait M. Trump. D'ailleurs, ce n'est pas M. Trump qui a commencé le protectionnisme américain. Il existe depuis très longtemps. Il a d'ailleurs été porté avec une certaine classe par Barack Obama. Si les Américains ont gardé leurs usines de pneus, c'est parce qu'ils ont bloqué, ils ont mis des taxes à 100% sur le... 100%, c'est fois deux, sur les pneus chinois, d'importation chinoise sur le sol américain. Nous, on ne l'a pas fait en Europe, donc on a perdu nos usines de pneus. Donc on a perdu... Michelin a fermé trois usines, Continental a fermé, Goodyear a fermé, Bridgestone est en train de fermer. Donc vous voyez, voilà le résultat. Et en France comme en Allemagne. Par naïveté, par incompétence, par néolibéralisme ? Parce que l'Union européenne est d'abord d'essence néolibérale, elle est pour le marché. Et donc l'Union européenne est une passoire dans la mondialisation. Et deux, parce qu'elle est divisée quand il s'agit de prendre des mesures anti-dumping. Donc il n'y a pas de majorité pour faire ça. Petite question, pardon si on revient juste un petit peu en bas. Question de Jesse. Bon, ça a été un des grands... Ça a été un pensé, puis un impensé, de la gauche au pouvoir. Faut-il séparer banque publique et banque d'affaires ? J'imagine votre réponse. – Il faut couper les banques en morceaux, c'est-à-dire les banques qui doivent recycler l'épargne, il faut qu'ils la mettent dans... qu'ils la recyclent. C'est ça le travail d'intermédiation de la banque, la remettre dans l'économie réelle. Tout le reste, c'est de l'activité spéculative, en fait, ou d'intermédiation intellectuelle. Bon, ça, c'est des métiers séparés, on peut parfaitement décider de séparer le métier des banques. Alors, d'ailleurs, les banques, on devait faire une loi de séparation après la grande crise financière, elle n'a pas eu lieu. – Je crois que c'est encore Jesse qui vous pose cette question. Est-ce que le dossier Unilever-Fralib à Jimnos, avec le passage en scope, a contribué à affiner votre vision économique pour d'éventuelles réformes à mettre en place ? – Oui, mais oui, c'est une réussite. Je trouve que ce sont des gens très courageux. – Et un peu les héritiers d'Élip. – Très courageux, très courageux. Et en plus, ils ne maîtrisent pas leur matière première, donc c'est difficile quand même. Et donc, bravo à eux. Et je leur tire mon chapeau, parce que je n'y croyais pas trop au début, en fait. Donc ils me l'ont dit un jour, je leur ai dit, bah bravo. J'étais pas contre, mais je leur disais, comment vont-ils faire ? Et finalement, ils ont créé leur marque, et ils ont réussi à créer quelque chose qui aujourd'hui existe et très fort. Mais la coopération, elle pose d'autres problèmes de modernisation. Ça manque de leadership. Un homme, une voix, c'est très bien, mais il faut des leaders pour que ça marche. Et ça manque de capital. Parce que vous avez besoin de capital pour faire une coopérative, parce que pour investir dans les machines, trouver des moyens pour commercialiser, il faut de l'argent. Donc il faut trouver une autre méthode, peut-être, pour allier le capital à la coopération. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de capital. Et vous parlez de leadership, c'est pas dans l'ADN des scopes. Comment on fait pour avoir un leadership fort dans des scopes prospères ? C'est le problème des scopes. C'est-à-dire qu'elles sont paralysées par un système de gouvernance. On peut décider, par exemple, nous, on a monté des alliances avec de nombreux agriculteurs. On assume le leadership, on lève le capital. Mais en fait, on a une coopération. Parce qu'en fait, on a mis en commun beaucoup de fonctions. On a mis en commun la terre, le savoir-faire, la technologie agronomique, le soutien de l'hydrat, les débouchés commerciaux, le machinisme agricole, l'irrigation, l'achat des plants. On a fait tout ça dans la compagnie des amendes. Vous replantez des amendiers en France. Donc, finalement, la coopération, c'est lourd, c'est compliqué. Je ne suis pas contre. Bien au contraire, quand ça marche, c'est super. Mais là, on n'aurait jamais pu le faire selon une coopérative. Je comprends. Une question un peu plus en hauteur, je les prends un peu au dévôté, de Francis. Comment envisagez-vous les rapports entre les mondes politiques, syndicales, associatifs, citoyens ? On peut dire que, du haut de votre expérience, vous commencez à les connaître, les mondes peut-être un peu moins syndicales. Comment on se reparle ? Est-ce qu'il y a des nouvelles instances de conversation, j'imagine, à recréer dans un pays où tout le monde se regarde un peu en champ de faïence ? Il faut mettre tout le monde dans le Parlement. Moi, je suis pour que le Conseil économique... Oui, tout le monde au Parlement, là où on se parle. Parlement, parler. Donc, par exemple, le Conseil économique et social et environnemental sont des gens très intéressants, qui ont une expérience, qui sont, par ailleurs, mandatés par leurs organisations syndicales, associatives, professionnelles. Eh bien, ils devraient être sénateurs. On supprime le Sénat ? Non, non, on ne supprime pas le Sénat. On fait rentrer au Sénat le Conseil économique et social, mais il devient sénateur. Donc, le CESE devient la chambre haute ? Non, on mélangeait les... Parce que les territoires ont besoin d'être représentés aussi, tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ça permettrait... Par exemple, le MEDEF aura son sénateur, la CGT son sénateur, qui peut avoir des positions à défendre. Ce n'est pas interdit, c'est intéressant. Greenpeace aura son sénateur. Il y a encore moyen de se parler dans ce pays, franchement ? Il faut. Comment on peut faire autrement ? Je pense qu'il faut qu'on se parle. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, on n'est pas obligé de se parler en 140 signes. Généralement, réduire tellement l'expression qu'elle en devient une invective. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe une majorité silencieuse, une France calme qui aspire à ça ? Oui, mais enfin, là, elle n'est pas contente. Là, ça ne va pas bien. Entre le grondement et la volonté de Concorde, on est où à peu près ? J'en profite pour vous poser cette question, parce que certains disent « on est en 1788 », d'autres disent « on est en 1938 », ce qui serait beaucoup plus flippant. L'histoire ne se répète pas à L.B. Gaye, disait-on, mais on est où dans le moment historique ? Comment on pourrait le caractériser ? Moi, je pense que la France est en train de s'écrouler par ses divisions intérieures, par l'incompétence de sa classe dirigeante et par la révolte populaire. Voilà le cocktail. Économiquement, technologiquement, scientifiquement, on est très affaibli, on sort très affaibli de la crise. Donc on est en train, on prend le chemin de l'appauvrissement collectif. Donc il y a deux chemins, finalement. Est-ce qu'on trouve les termes d'un compromis historique entre des forces qui se sont affrontées ? Patronat, syndicat, oui, une sorte de comité de salut public. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Salut public, salut de tous. On est plus fin 18e que... J'en sais rien, mais quelque chose que je ressens à un CNR où on fait des compromis, où chacun ne se dit pas je vais gouverner tout seul avec 15% des citoyens qui me soutiennent. Ce n'est pas possible, ça. Ce que permettent les institutions, mais ce dont il faut savoir se garder. Je comprends. Alors deux petites questions avant la conclusion. Patrick vous demande très rapidement souhaitez-vous renationaliser la distribution de l'eau ? Alors c'est fait par-ci, par-là, dans certaines municipalités, mais ça n'est pas fait au niveau national ? Non, on ne va pas nationaliser. Ce n'est pas une politique nationale, c'est une politique locale. C'est les élus qui décident de ce qu'ils veulent faire de l'eau. Et c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait des débats sur un bien public, qu'est l'eau. Il y a des délégations de services publics qui fonctionnent très bien. Et par ailleurs, il y a des régies qui marchent, il y a des concessions qui marchent. Moi, je vais vous dire mon sujet. C'est qu'on a 25 milliards à investir dans le renouvellement des canalisations. Encore une politique de grands travaux ? Donc comment on va le financer ? Les collectivités locales, elles n'ont pas d'argent. Donc comment on va faire ? Donc ça ne peut fonctionner qu'avec des concessions longues et avec un contrôle très fort sur le service de l'eau, qui a donné satisfaction. Si Suez et Veolia ont fait fortune mondialement, c'est parce qu'ils ont réussi des choses. Moi, quand j'étais au gouvernement local du conseil départemental de Saône-et-Loire, j'avais un département de 540 000 habitants. Nous, on donnait, on soutenait les collectivités locales de taille plus petite, communautés communes, communes, si elles décidaient de passer en régie. On les subventionnait. Ça ne plaisait pas du tout aux tenants de l'eau. Mais il y avait parfois des choix de la concession privée qui n'étaient pas absurdes. Parce qu'il y avait tellement d'investissements que vous devez monter une station d'épuration quand vous faites. Ça vous coûte tellement cher que vous êtes obligés d'avoir du capital privé et du capital public, les deux. Donc ça dépend des endroits. Donc je n'ai pas de position dogmatique sur le sujet. – Marc, une dernière question. Alors là, quel regard portez-vous sur les Français de plus en plus nombreux et éduqués qui partent vivre à l'étranger, si je traduis, comment rapatrier les bourgeois en France ? – Écoutez, d'abord en stabilisant le pays, en le débureaucratisant et en envoyant un signal en disant la France se relance. René. – Welcome back. – C'est surtout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il y a une partie des entrepreneurs qui disent, bon, on arrête les réformes, c'est le bordel, tous les trois mois. Excusez-moi de parler comme ça, pardon. – C'est ma fauteuse. – Ou c'est le désordre. C'est le désordre partout. On a les grèves qui paralysent. On évite d'infliger aux Français la responsabilité des réformes qui ont échoué. et on se dit, bon, ben voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on va faire qui peut nous permettre de rendre plus attractif le pays. Parce que le pays, en fait, il s'est beaucoup réformé et au détriment toujours des mêmes. Toujours. Et le résultat n'est pas génial. Donc je propose qu'on change un peu la dérivée de signe. Vous savez, quand on dit la dérivée a changé de signe, les réformes ne vont pas être pour les mêmes, selon moi. – Dernière question, vous êtes éseulé, isolé, plus majoritaire que vous ne le pensez ? – Je ne suis ni seul, ni isolé, ni minoritaire. Mes idées sont majoritaires. Il suffit que, finalement, elles aillent au pouvoir. Ce serait mon rêve. Voilà. – Ok. Très bien, on va se quitter là-dessus. – C'est pas mal ça. – Arnaud Mondebourg, c'est une bonne chute. – C'est une bonne chute, finalement. – C'est une belle conclusion, ce serait votre rêve. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour vos questions. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Ionis Next. À très vite. Salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada